de la journée. Vous êtes encore plutôt assez nombreux, donc j'imagine que la journée a été fructueuse. Je vous remercie vivement de votre venue au nom du particulier. Vous avez pu apprendre normalement plein de choses, vous avez pu voir tous les acteurs que vous vouliez voir. Cette dernière conférence a pour thème comment gérer son épargne de manière dynamique. Et pour l'animer, je vous demande d'accueillir Ludivine Delady, directrice et co-fondatrice de la Finbox. Vous pouvez l'applaudir pour l'encourager. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Olivier Santis, directeur général de la MIF. En petite foulée, vous avez vu. Bonjour. Frédéric Gargia, responsable de la salle des marchés de bourse directe. Bonjour. Et Laurent Campagne de la CARAC. Bonjour. Prenez place. Voilà, donc on va peut-être commencer par un petit tour d'horizon de chacun de nos intervenants. Donc, je vous propose, Ludivine, de commencer par présenter la Finbox. Il faut que je retrouve la bonne slide. Évidemment, c'est la dernière. Bonjour à tous. Je suis Ludivine Delady, co-fondatrice de la Finbox. La Finbox, c'est une application mobile qui vous permet d'agréger l'ensemble de votre patrimoine, de suivre en temps réel, au quotidien, tous vos comptes courants, épargnes, ainsi que votre immobilier. On est raccordé à plus de 300 établissements financiers et on a vocation à être l'application mobile de référence pour la gestion de patrimoine des particuliers. Formidable. On va rentrer tout à l'heure dans les détails de fonctionnement et de l'intérêt pour les épargneurs et les investisseurs. Donc, Olivier Santis, présentez-nous la MIF. Oui, bonsoir. Je suis Olivier Santis, directeur général de la MIF, qui a vocation à proposer des produits d'épargne et de prévoyance qui sont à la fois simples, accessibles et performants. Et nous travaillons de manière directe avec nos clients, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'agents ou de courtiers. Nous avons au contraire une relation à travers Internet, à travers des plateformes téléphoniques qui permettent à chacun d'être acteur de son épargne. Et donc, nous sommes une structure mutualiste, donc, qui est dirigée par ses adhérents. Voilà, donc, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup. Frédéric García. García, pardon. Je suis vraiment confus, désolé. Frédéric García. Bourse directe. Oui, Bourse directe, tout à fait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bourse directe, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, de la bourse en ligne. Voilà, donc, vous avez la possibilité à travers une plateforme multiservices, donc, de passer vos ordres pour être émis sur les marchés, donc, notamment Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam, mais aussi les marchés étrangers. Bourse directe, c'est également des tarifs compétitifs. C'est aussi 140 000 comptes. Voilà, donc, moi, je m'occupe de la salle des marchés. On est 11 opérateurs, 11 opérateurs dont certains ont connu le Palais Brognard. Donc, on n'est plus tout, tout jeune. Mais voilà, donc, de l'expérience, de la pédagogie et de l'accompagnement dans vos investissements sur les valeurs mobilières. Voilà, votre expertise nous sera tout à fait utile. Et enfin, Laurent Campagne, la CARAC. Alors, bonjour, donc, je suis Laurent Campagne, expert pour la mutuelle d'épargne, retraite, prévoyance CARAC. Donc, j'ai déjà dit sur la conférence précédente, mais donc, la CARAC, voilà, est une mutuelle à taille humaine où les décisions sont prises également par nos adhérents, donc pas d'actionnaires. En gros, en quelques chiffres, c'est 350 000 adhérents qui nous font confiance. Un actif général de 12,1 milliards d'euros. Nous proposons donc des solutions, donc la CARAC conçoit, gère et distribue ses propres solutions financières en matière de retraite, expérience en matière de retraite par capitalisation. Également des solutions d'épargne, assurance vie, monosupport, multisupport et présence sur le marché de la prévoyance avec des contrats obsèques et temporaires d'essai. Donc, notre force à nous, c'est justement un réseau de proximité avec des conseillers qui se déplacent à domicile sur rendez-vous ou également qui vous reçoivent dans l'une des 60 agences présentes sur l'ensemble du territoire national. Et on se fait du devoir de conseil. Une priorité également. Merci bien. Merci. Justement, vous avez le micro. Gardez le. On va commencer directement. On va rentrer dans le dur. La thématique étant dynamiser son épargne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une épargne qui ne remplit pas forcément son rôle, donc éventuellement qui rapporte peu. Est ce qu'on peut dynamiser son épargne sans risque? Alors, une fois que j'ai dit ça, normalement, on va tenir à peu près trois heures. Je vais passer le micro à mes voisins. Alors, aujourd'hui, on peut on peut diversifier son épargne. Par contre, dès lors où on souhaite dynamiser, donc on sous-entend la recherche d'un rendement meilleur. C'est ça. Il faut accepter aujourd'hui une part de risque. Le fonds euro traditionnel reste une bonne base de diversification. Néanmoins, si on veut rechercher un rendement supérieur à l'inflation, il faut pouvoir accepter une part de risque et être sur d'autres classes d'actifs. Alors, Olivier Santis, on rentre dans le dur, effectivement, avec le fonds en euro. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le fonds en euro ne remplit plus son rôle de performance. Oui, il y a peut être des éléments d'explication. Nous sommes dans une dans un cycle économique avec des banques centrales qui rachètent des obligations et donc qui font peser sur les taux une contrainte. Donc, nous sommes dans un cycle de taux bas. Donc, le fonds euro, il remplit son rôle pour la sécurité, pour la liquidité, etc. Mais il faut le compléter. Une fois qu'on l'a choisi et qu'on s'appuie dessus pour une part de son patrimoine, il faut le compléter par d'autres unités de compte qui permettront de donner un peu de dynamisme, puisque c'est le terme de cette conférence, à son épargne, en choisissant en fonction de son appétence au risque. C'est pour ça qu'il faut bien se poser certaines questions. Qu'est-ce que je suis prêt à prendre comme risque ? Quels sont mes objectifs ? Et une fois que l'on a défini ses objectifs et son appétence au risque, de choisir en toute conscience une part de risque pour avoir une espérance de rendement supérieur. Votre fonds en euro, il a fait combien en 2017 ? Alors, notre fonds en euro est performant, parce que nous avons une gestion active de notre fonds en euro. Nous avons servi du 2,50 en 2017, ce qui nous a permis de recevoir, avec la constitution de l'ensemble des unités de compte qui sont autour du fonds en euro, de recevoir la victoire d'or décernée par le particulier, que je remercie chaleureusement. Nous avons aussi d'autres labels d'excellence qui nous sont donnés par la presse spécialisée. Donc, c'est très important de bien choisir son fonds en euro. C'est important parce qu'il va représenter plus de 50% sans doute de son épargne. Et il faut choisir en fonction de critères comme les frais. Donc, s'il y a des frais, pour diminuer les frais, il faut des structures légères. Donc, des assureurs qui ont des structures efficaces et légères. Donc, nous, à la MIF, nous avons choisi cette voie, ce qui nous permet d'avoir 3,18% annuels sur les 5 dernières années. Et ceci permet d'être un bon support pour la diversification. L'or en campagne, il ne s'agit pas de comparer, mais d'informer votre fonds en euro. Alors, nous, justement, sur les rendements sur le fonds en euro de 2017, sur le monosupport, on a eu des taux de rendement de 2,10% et 2,20%. Également sur le multisupport, sur la partie en euro. Alors, nous, c'est vrai qu'à la différence, on privilégie. Bon, bien sûr, on a, comme mon confrère de la MIF, justement, on est dans le cadre d'une mutuelle. On reverse les bénéfices auprès de nos adhérents. On se retrouve aujourd'hui aussi avec des problématiques de solvabilité. Je pense à la solvabilité 2, qui oblige aussi les mutuelles à conserver. Donc, on sait aujourd'hui servir un taux de rendement de 2,10% et 2,20%, tout en provisionnant sur la participation sur la PPE, participation pour provision aux excédents. Donc, on ne prend pas dans nos réserves pour donner un taux de rendement de ce taux-là. Et ça permet, en tout cas, d'avoir des réserves suffisantes pour assurer des rendements futurs qui doivent être distribués sur les 8 prochaines années. Alors, donc, on est entre 2,10, 2,20, 2,50, mais aujourd'hui, l'inflation remonte assez singulièrement. On est à combien, là ? 2,30 ? Tout à fait. On va être à 2% d'inflation. Donc, c'est quelque chose qui est largement au-dessus du livret A, qui est à 0,75. Nous avons une année 2018, on peut en parler un petit peu, qui était très difficile. Tous les assureurs ont consommé des plus-values latentes. Nous avons une hausse des taux de référence de l'ordre de 10 centimes jusqu'à présent. Et nous n'avons pas véritablement de point d'appui pour investir dans des classes d'actifs performantes. Donc, il faut les chercher. Il faut avoir vraiment de la recherche un peu poussée. Ce n'est pas évident. Donc, ce sera une année sur laquelle les taux, à mon avis, vont encore devoir baisser. Nous, nous pouvions espérer une légère remontée des taux, mais si l'année avait été vraiment performante, ce ne sera pas le cas. Donc, encore quelques années de maintien de taux bas. Donc, on est d'accord. Le fonds en euros ne suffit pas. Alors, on a presque envie de dire qu'il faut diversifier. On peut commencer par la bourse, Frédéric Garcia. Mais sauf que si on prend cette semaine, ce n'est pas la bonne semaine. On va dire que la conférence, elle tombe bien ou elle tombe mal parce que probablement, vous avez suivi l'actualité sur les marchés financiers. On est rentré en phase de correction. On avait connu un cycle haussier sur les marchés historiques de quasiment 10 ans depuis la crise des subprimes en 2008, 2007-2008 et la liquidation de Lehman Brothers. Donc, on est rentré en phase de correction. Ce qui est normal, ça a été évoqué. Donc, les banques centrales sont à la manœuvre. Il est possible que l'argent gratuit ou quasiment gratuit s'est terminé. On a la guerre commerciale sino-américaine. On a donc prochainement, on va rentrer dans une phase de résultats d'entreprise avec les trimestriels. Donc, on peut dire qu'il faut peut-être sortir des marchés, mais il faut peut-être aussi commencer à regarder d'un petit peu plus près. Alors, on part en tout cas chez Bourse Direct, on part du principe que la correction n'est probablement pas terminée. Mais il va falloir commencer à s'intéresser de nouveau aux actions parce qu'à terme, on va avoir des opportunités qui vont apparaître sur le marché. Voilà. Donc, ce qu'on fait, nous, chez Bourse Direct, c'est toujours des recommandations de prudence. On applique la méthode de Money Management, c'est-à-dire qu'il faut déterminer avant tout son profil d'investisseur, savoir si on a plus un profil dynamique ou sur du long terme, et puis son horizon de temps également. Et voilà. Donc, s'appliquer quelques règles de base qui sont méthode et rigueur. Mais à partir de là, on peut réussir à dégager des bénéfices sur les marchés financiers et les bourses. Alors, vous disiez que les corrections ne sont peut-être pas tout à fait terminées, sans vouloir jouer dans une boule de cristal. Vous attendez encore quel niveau de correction et à partir de quand on va pouvoir à nouveau rentrer sur les marchés ? À quel niveau de CAC, par exemple ? Si on prend l'indice de référence, oui, qui est le CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Actuellement, on est autour des 5100. Le plafond de verre, c'est 5500. Nous, on estime que si le marché revient s'appuyer autour des 4800-4900 points, ce sera un excellent point d'entrée pour du moyen long terme. Donc, il faut encore s'attendre à un petit peu de baisse. C'est ça que vous nous dites. Exact. Une deuxième phase. Nous, on appelle ça dans le jargon boursier une deuxième jambe de baisse, donc une deuxième phase de baisse pour après profiter d'opportunités. Et là, vous nous guiderez. Mais bien sûr. Vous avez d'ailleurs chez Bourse Direct une cellule info d'experts qui vous recommande des titres à l'achat avec des objectifs, des stops de protection. Mais voilà, il y a des personnes qui sont à votre écoute 5 jours sur 7, de 8h30 jusqu'à 18h pour vous informer des marchés et pour vous accompagner dans vos investissements. Alors, Ludivine Deladille, vous aussi, vous avez comme ça cette perspective de conseil et vous pouvez guider les gens qui sont sur votre appli pour les alerter. Tout à fait. Donc, nous, en fait, notre approche, c'est que déjà le particulier épargnant, on va dire pas forcément investisseur, mais épargnant a besoin d'abord d'avoir connaissance de son patrimoine. Aujourd'hui, il n'est pas forcément bien averti, bien conscient de tout ce qu'il y a dans ses différents avoirs, comment ils sont répartis. Donc, on part de cette connaissance pour aller plus avant vers des fonctionnalités de conseil. Donc, nous, on est déjà sur des premiers conseils simples. Est-ce qu'il y a de l'argent qui dort ? S'il y a de l'argent qui dort, il faut l'investir. Après, on ira plus loin pour dire en fonction de ses objectifs, sur quel produit il vaut mieux aller. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur de l'assurance vie ou si quelqu'un souhaite investir en bourse, il a peut être un compte titre, il n'a pas de PEA. C'est dommage parce qu'il ne profite pas des meilleurs leviers. Donc, on va venir alerter l'utilisateur en fonction de sa situation, puisqu'en fait, une fois qu'on a rentré ses données dans un agrégateur tel que la Finbox, on a l'ensemble de son patrimoine qui est centralisé au même endroit. Et on ira ensuite vers des fonctionnalités encore plus poussées de conseils en allocation. Donc, on est OK. La première phase avant de commencer à réfléchir, à redynamiser son épargne, c'est d'abord de faire une analyse. J'imagine comment vous procédez, par exemple, Olivier Santis, comment vous procédez dans la mesure où vous n'avez qu'une brique de l'épargne de vos clients ? Principalement, les Français s'appuient sur l'immobilier, sur des placements non risqués, généralement obligataires ou à base obligataire, ou le fonds euro. Et puis, des placements plus dynamiques, actions, etc. Alors, il y a une répartition à faire. Il y a une analyse de son patrimoine. Tous les 3-4 ans, il faut se reposer ses questions sur ses objectifs, sur sa retraite, sur ses compléments de revenus, sur ses besoins, etc. Sur sa succession, sa transmission. Tous ces éléments doivent être pris en compte. L'assurance vie, c'est un peu le couteau suisse. C'est ce qui va. On ne peut pas s'en passer. C'est le placement privilégié des Français parce que c'est un havre fiscal. Il a... Je ne vais pas vous donner tous les chiffres sur la fiscalité, mais il faut retenir qu'après 8 ans, il n'y a plus d'impôts sur le revenu jusqu'à 4200 euros de prélèvement de plus-value sur le contrat. Donc, un bon conseil, c'est de purger les plus-values tous les ans jusqu'à ce montant-là, qui est doublé en cas d'imposition collective. Et puis, l'autre grand avantage, c'est pour les primes versées avant 70 ans, par bénéficiaire, il y aura 152 000 euros qui seront exonérés d'impôts sur les successions. Donc, ça, c'est le couteau suisse qui va permettre d'avoir de la liquidité, qui va permettre d'avoir du rendement à travers ses poches fonds euros et unités de compte. Et donc, il est central dans la constitution d'un patrimoine. Bien sûr, à côté, il y a la partie immobilière. Ça, c'est quelque chose qui est soit l'immobilier en dur. Mais les Français ne peuvent pas ne pas avoir quelques contrats d'assurance vie. Et ils peuvent même jongler entre ces différents contrats, avoir des contrats plus récents et transférer petit à petit vers des contrats plus récents, plus modernes, leur assurance vie plus ancienne. Laurent Campagne, pareil, vous avez aussi des outils d'aide à la décision ? Alors nous, les outils d'aide à la décision, ça va être principalement le conseiller mutualiste qui, lui, va analyser un très bon outil. Et on reste sur l'humain. Mais c'est vrai que c'est justement lors d'un entretien où on va poser les bonnes questions. Le plus dur pour un épargnant, c'est de définir ses objectifs. On peut épargner pour tout ou simplement pour mettre de l'argent de côté. Par contre, on ne peut pas définir de stratégie si on n'a pas défini l'objectif. On n'aura pas la même stratégie d'investissement pour préparer sa retraite sur une durée de 20 ou 30 ans que préparer les études des enfants sur 5 ou 6 ans. Donc c'est vraiment le conseil, c'est analyser la situation, la situation personnelle en fonction du contraint de mariage, la situation patrimoniale, quels actifs financiers, quels actifs immobiliers on a, quels sont les revenus. Et ensuite, on va pouvoir définir les problématiques et les objectifs propres à chacun. Et à partir de là, on pourra mettre en place une stratégie d'investissement parce que plus il y a, si on est sur du long terme, on peut accepter une part de risque plus forte. Par contre, sur du court terme, on restera sur un risque nul ou modéré. Frédéric Garcia, vous, vous représentez que la brique la plus risquée, j'ai envie de dire, ou pas ? Oui, la plus risquée et l'une des plus pénalisées parce que, bon, peut-être qu'on va aborder tout à l'heure le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, ou dit flat tax. Mais c'est vrai que dégager des plus-values en bourse, ce n'est pas évident. Et jusqu'à fin 2017, on a été donc imposé, tout du moins sur des comptes titres ordinaires, à 36,5%, ce qui n'était pas neutre. Avec la flat tax, déjà à 30%, on a peut-être un intérêt éventuellement à revenir sur les marchés financiers et essayer de dégager de la plus-value, ce qui est loin d'être évident. Après, si on bascule sur la fiscalité du PEA ou du PEA-PME, alors la fiscalité pour nos clients, c'est l'épicentre, mais je pense que c'est l'intérêt de chacun. Là, il y a un intérêt certain à être sur du PEA ou du PEA-PME, parce qu'il faut savoir qu'on est exonéré sur les plus-values dès qu'on dépasse l'âge de 5 ans sur ce compte. Et éventuellement aussi, on a la possibilité de procéder à des retraits sans engendrer la clôture à partir de 8 ans. Donc voilà, à partir de 5 ans sur un PEA ou sur un PEA-PME, on a la possibilité, hormis les prélèvements sociaux, d'être exonéré sur l'imposition sur la plus-value, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent sur les marchés financiers. Ludivine, la fiscalité, c'est un élément qui est important justement dans la recherche d'une stratégie de dynamisation ? Alors c'est souvent le levier par lequel les épargnants même ont envie d'approcher l'intérêt pour eux d'investir sur tel ou tel support. Ça va être qu'est-ce que je vais faire une économie fiscale ? Mais est-ce que c'est le bon réflexe ? On n'est pas forcément d'accord là-dessus. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a certains dispositifs qui sont intéressants et qui ont un avantage fiscal, donc autant en profiter. Après, quand la défiscalisation est le seul argument, ça ne va pas suffire parce qu'à la fin, on va surévaluer le prix d'achat et du coup, au final, le gain fiscal, on ne va pas le retrouver au final puisque la valeur de revente ou la performance au bout du compte aura été diminuée par une valeur d'achat trop élevée. Donc, attention à bien choisir son outil de défiscalisation à bon escient. Alors, la flat tax que vous évoquiez tout à l'heure, Frédéric Garcia, a l'avantage au moins de mettre tous les produits quasiment au même niveau, y compris au niveau de l'assurance-vie, parce que pour des assurances-vie à moins de 8 ans, on va se retrouver dans les mêmes niveaux de taxation qu'un compte-titre. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, cette idée qu'on est gommé des différences pour se concentrer sur l'investissement lui-même, sur le sous-jacent ? Je ne sais pas comment vous pouvez... Quand on vous pose la question, effectivement, de la fiscalité, est-ce que, du coup, ce n'est plus une question, pour le coup ? Ou est-ce que ça en reste une ? Oui, la fiscalité, c'est un état de fait. Donc, la flat tax soit. Donc, du coup, ça raccourcit la durée nécessaire pour rester en assurance-vie de manière attractive. Donc, on peut en profiter pour faire des placements de court terme sur l'assurance-vie. Nous, nous ne préconisons pas forcément ça. Nous pensons que l'assurance-vie est un placement plutôt de long terme, même si ça garde, grâce à la flat tax, la disponibilité à tout moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'handicap à sortir avant 4 ans en assurance-vie avec la flat tax. Donc, cela permet d'être plus serein et de ne pas se dire je suis bloqué. Donc, c'est quelque chose qui est encourageant pour l'assurance-vie. Mais l'assurance-vie, c'est pour le long terme. C'est pour préparer un projet de vie. C'est pour organiser et structurer son patrimoine en vue d'un projet. C'est pour éventuellement transmettre. C'est pour avoir un complément de retraite au moment où on part à la retraite et ses revenus baissent. Donc, c'est tous ces éléments qui peuvent être mis en oeuvre. Mais l'assurance-vie, c'est l'outil pour faire quelque chose, pour réaliser ses besoins de vie. Et c'est ça qu'il faut analyser en premier, définir. Et ensuite, l'assurance-vie, ça va être simple. C'est quelque chose qui se souscrit en quelques minutes. On est généralement délégataire. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer tous les jours son assurance-vie. Donc, on va confier à un gestionnaire, par exemple, à travers une unité de compte ou à travers un mandat de gestion, on va confier son épargne. Et on ne va pas y penser parce qu'on n'a pas forcément le temps, la disponibilité, les compétences pour le faire. Donc, c'est à travers l'assurance-vie que l'on va pouvoir gérer de manière dynamique son épargne. sur une période plutôt longue, un projet de vie. Frédéric Garcia, on a vu cette année, pour la première fois depuis très longtemps, le nombre de souscripteurs individuels remontés, d'actionnaires individuels remontés. Est-ce que pour vous, c'est lié justement à la mise en place de ce PFU ou est-ce que c'est lié plus généralement à un regain d'intérêt des investisseurs pour les actions, pour le marché financier ? Bien sûr, c'est lié dans un premier temps à ce PFU, donc qui réduit la fiscalité sur les plus-values. C'est lié au fait que, comme on l'évoquait précédemment, qu'on a connu un cycle historique de hausse sur les marchés. Donc, forcément, ça a créé de l'appétence pour les actions. C'est lié aussi au fait que le réservoir de clients qui potentiellement pourraient venir sur les bourses est important en France, puisque la proportion de ménages qui détient un compte titre ordinaire, un plan d'épargne d'action PME, est relativement faible en France. Quand on compare aux Etats-Unis, quasiment 95% des ménages ont des comptes en France. On est aux alentours de 12-13%. Donc, la marge de manœuvre, le réservoir est important. Donc, oui, bien sûr, d'abord, la diminution de la fiscalité, c'était le premier attrait. Là, on se démarre les marchés financiers, c'est le deuxième. Et le fait qu'on veut se constituer aussi une épargne, parce qu'on a des livrets qui ont perdu de l'argent, puisque, comme on le soulignait mon collègue, on est plutôt sur du 2% d'inflation, alors que là, on est sur du 0,75. Donc, voilà, on essaie d'aller chercher soit de la performance, soit du rendement, parce qu'on a beaucoup de particuliers qui investissent sur ce qu'on appelle des valeurs des rendements, c'est-à-dire des valeurs qui détachent du dividende, de manière à régulièrement capter 4, 5, 6% de rendement sur des titres que l'on considère comme défensifs, c'est-à-dire qui réussissent à traverser, entre guillemets, sans trop d'accroche, les crises. Quand on investit dans les actions, on est d'accord qu'on va prendre un peu plus de risques, voire beaucoup plus de risques, que quand on investit sur un fonds en euros. Est-ce qu'il y a une durée minimum pour conserver ces titres, pour être sûr qu'au final, on ne perde pas d'argent ? Et est-ce que cette durée, elle a plutôt tendance à s'allonger au fil des ans ? Je vous avais dit au début du XXIe siècle, au début des années 2000, je vous avais dit qu'il fallait plutôt conserver ces actions sur du court terme, parce que les crises étaient assez rapprochées. Là où on a eu un cycle de 10 ans de hausse, il fallait plutôt être sur de l'investissement à long terme. Maintenant, on commence à avoir un scénario qui se met en place de prise de bénéfices et de consolidation de marché. Je dirais que ce n'est peut-être pas le moment de venir intégralement se positionner sur les valeurs mobilières, commencer à constituer progressivement un portefeuille. Alors, si on part du principe qu'on a un investissement à 100% sur un portefeuille, rentrer dans les semaines qui viennent ou dans les séances qui viennent, rentrer 30% de ces liquidités, investir 30% de ces liquidités, patienter un tout petit peu, réinvestir 30% et ainsi de suite, profiter des trous d'air, parce qu'on part du principe qu'on va encore corriger un petit peu sur les marchés. Après, une fois qu'on aura traversé cette période un petit peu difficile, oui, il faut avant tout avoir un horizon d'investisseur sur le long terme. Ou alors, si on se veut quelqu'un de dynamique dans ces conditions, il faut avoir un oeil en permanence sur les marchés financiers. Mais ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'on a des activités professionnelles, chacun a une activité professionnelle. Donc, avoir en permanence les yeux rivés sur les marchés et suivre ses actions, ce n'est pas toujours évident. Laurent Campagne, quand on investit dans un contrat d'assurance vie, on a a priori une réactivité qui est un tout petit peu moins importante que quand on investit directement en titre vif. Est-ce qu'on peut quand même gérer de manière dynamique son contrat d'assurance vie ? Et surtout, est-ce qu'on peut mesurer son risque et le modérer ? Alors oui, effectivement, si on veut boursicoter, on va rester sur un compte-titres, un PEA, où là, on aura une réactivité immédiate pour aller chercher vraiment de la plus-value. Mais il faut avoir les compétences, les connaissances et suivre aussi ses placements de manière régulière. Quand on est dans le cadre d'une assurance vie, on a la possibilité de diversifier sur des unités de compte. Les unités de compte, on est sur des CICAV, des OPCVM. Donc, c'est un fonds qui reprend une multitude d'actions ou d'obligations ou de parts d'immobilier qui sont gérées par des spécialistes. Donc, en assurance vie, on confie la gestion à une société de gestion où c'est le job. Ils font ça tous les jours. Ils suivent et vont chercher la meilleure rentabilité possible. Donc, on dédie la gestion. Ce qui va être important, c'est de définir, comme je le disais, son objectif, son profil d'épargnant, est-ce que je suis plutôt prudent, un profil plutôt dynamique ou plutôt équilibré, où je serais prêt à perdre 50% de mon capital. Une fois qu'on a défini ça et son horizon de placement, à quand, en fonction du projet, du besoin. Donc, si j'ai un horizon de placement court, je serais plutôt sur un profil prudent. Et plus je suis long en termes d'horizon, et plus je peux prendre de risques. Donc, c'est l'avantage du contrat d'assurance vie, c'est de pouvoir dédier cette gestion-là. Mais c'est surtout l'objectif initial qui détermine le placement. Ludivine Deladie, en fait, vous, vous êtes quasiment la seule à avoir une vision globale du patrimoine de vos clients. Parce que là, on parle par petites briques. Vous pouvez faire la corrélation sur l'ensemble de ce patrimoine. Donc, j'allais justement intervenir pour préciser ça. C'est vrai que contrat par contrat, cette approche est très importante d'évaluation du profil de risque souhaité et puis d'avoir bien une allocation qui corresponde. Ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir... Enfin, la plupart d'entre nous ont une, mais plutôt plusieurs assurances vie, parce qu'il y a eu des opportunités dans sa banque ou à côté. Enfin, on a plusieurs contrats, plus un compte-titre ou un PEA. Enfin, on a du coup des investissements épargues dans plusieurs enveloppes et dans plusieurs établissements. Et ce qu'on est venu faire, nous, avec la Finbox, c'est d'apporter une vision consolidée, donc de prendre une analyse, de pouvoir avoir une analyse de l'ensemble du portefeuille, indépendamment des contrats dans lesquels elles sont investies. On peut avoir deux fois le même OPCVM dans deux contrats d'assurance vie différents ou avoir que des titres distincts dans les différentes enveloppes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un diagnostic financier de l'ensemble de ce portefeuille. On va calculer les niveaux de rendement, de volatilité et puis de diversification. Et donc, avec plusieurs contrats d'assurance vie, on peut très bien avoir une diversification de 10% parce qu'on a pris trois contrats dynamiques et que finalement, ils investissent quasiment sur les mêmes types de supports. Et du coup, en fait, on ne diversifie pas du tout en faisant ça. À l'inverse, on peut avoir trois contrats d'assurance vie, deux dynamiques, un équilibré, mais avec des orientations de gestion différentes qui vont faire que les corrélations entre les différents supports vont permettre d'augmenter le niveau de diversification et du coup, de limiter le risque. Donc, cette analyse, on va dire, cross-portefeuille est hyper importante pour être sûr de vraiment son exposition au risque et du coup, l'adéquation finalement de son profil global et de son portefeuille global. Voilà, donc là, on parle de diversification, on parle de prise de risque ou justement de mesure du risque. Mais il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui des frais. Parce que quand on va rentrer sur un produit ou sur un autre, on va forcément payer le service, on va payer le gestionnaire, on va payer l'assureur, le distributeur, les frais de courtage, les frais de tenue de compte, etc. Aujourd'hui, quelle est globalement l'enveloppe moyenne de frais qui vous paraît à peu près normale à payer ? Et est-ce qu'il y a la possibilité aussi d'optimiser ces frais et de faire en sorte que finalement, on obtienne plus pour moins cher ? C'est toujours la même question. Oui, alors il faut, une fois qu'on a dit, je veux faire un investissement, il faut, on compare, on compare, on choisit l'assureur, on choisit l'intermédiaire, etc. Et il faut bien se poser des questions. D'abord, l'assureur, est-ce qu'il est solide ? Est-ce que c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs ? Bon, est-ce que nous, on a 150 ans, donc on est très content d'avoir 150 ans, et on est solide, on a 235% de solvabilité, c'est un terme important à connaître, c'est la solidité de l'assureur qui est à travers ce chiffre. Et une fois qu'on a vu cette solidité, si les valeurs, est-ce qu'il y a des, c'est dirigé, est-ce qu'il y a des actionnaires qui dirigent ceci, ou comme mon collègue, est-ce que c'est une mutuelle, comme nous, et est-ce que, justement, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer ? Ça, c'est un élément pour savoir comment on va être traité, si on va être traité respectueusement ou pas, ça peut rentrer en ligne de compte. Et puis derrière, vous l'avez dit, c'est les frais. Donc les frais, c'est important, il y a plusieurs types de frais, il y a les frais sur entrée, et il y a des frais qui sont souvent laissés sur le fonds euro en entrée, parce que le fonds euro devient un produit de luxe, c'est un produit pour le long terme, donc l'assureur laisse des frais sur le fonds euro. Donc à la MIF, on a ces frais encore si on rentre à 100% en fonds euro, mais si on diversifie son patrimoine et qu'on a 30% minimum en unité de compte, nous avons des frais zéro d'entrée pour l'ensemble de son investissement. Donc ça, c'est le premier type de frais, les frais sur entrée. Il y a ensuite les frais sur encours. Ces frais sur encours, vous demandiez un ordre de grandeur, donc ils sont, nous, sur le fonds euro, ils sont de 0,35% par an, sur les unités de compte, ils sont de 0,60% par an. Il faut choisir des frais qui ne pénalisent pas le rendement à long terme. Si vous avez 1% de frais sur 8 ans, ça vous fait 8%, donc c'est quand même très important. Et souvent, on regarde plus les frais d'entrée que les frais sur encours, alors que les frais sur encours vont être pénalisants. Et puis derrière, il peut y avoir des frais qui sont à l'intérieur des unités de compte que l'on prend. C'est donc, il faut faire attention. Généralement, c'est à l'intérieur, on présente la performance avec ces frais, donc ça nous donne une vue globale. Il faut faire attention à ce que le choix des OPCVM soit correctement fait par l'assureur. Frédéric Garcia, quand on investit en bourse, quel est le niveau de risque, enfin, pardon, quel est le niveau de frais qu'on doit... Les frais, notamment chez Bourse Direct, ce n'est pas compliqué. Vous avez donc, à partir du moment où vous investissez, donc vous passez un ordre à l'achat comme à la vente, vous avez des tranches. Donc ça démarre à 99 centimes d'euros jusqu'à 500 euros. Après, vous avez des tranches et au-delà de 4 400 euros d'investis sur un ordre, c'est-à-dire à l'achat ou à la vente de titre, vous avez un taux de 0,09. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très, très bas. On pourra difficilement aller plus bas parce qu'après, il y a des frais de redevance de marché et tout ça, donc il faut quand même rentrer dans ces coûts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 2000, régulièrement, on avait des taux qui étaient appliqués sur le courtage à du 0,50, 0,60, 0,70, voire du 1%. Donc aujourd'hui, à 0,09, assez simple, vous achetez un titre et ce titre-là gagne 0,20%, vous êtes déjà rentré dans vos frais pour éventuellement revendre la position aussitôt. Il n'y a plus de frais de tenue de compte, donc c'est terminé aussi les droits de garde, donc ça, c'est important à savoir. Vous pouvez avoir un portefeuille de 100 euros de titres, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros de titres. Vous n'aurez pas de frais de tenue de compte. Voilà, donc un courtage très attractif. Et puis, sans omettre, puisqu'on a toujours aussi cet aspect fiscalité, sans omettre la TTF, donc les taxes sur toute transaction financière, qui ont été rétablis en août 2014, anciennement l'impôt de bourse. Voilà, donc il faut aussi savoir que vous vous acquittez, si vous achetez, vous conservez les titres plus d'une journée sur des capitalisations importantes, soit plus d'un milliard, et dont le siège est en France. Vous vous acquittez également de cette TTF, qui est de 0,30%. Voilà, donc tu représentes trois fois le courtage chez Bourse Directe. Mais il ne faut pas l'omettre lorsque vous réalisez des transactions. Alors ça, on parle d'actions en direct, mais chez vous, on peut également acheter des fonds. On peut également acheter des fonds. Et alors là, vous avez un tarif qui est unique sur ce qu'on appelle de l'euroclear, c'est-à-dire sur la majorité des fonds en FR. Vous payez 10,76 euros, que vous investissiez, là, pareil, 100, 200, 300 euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous allez payer 10,76 euros la souscription, c'est-à-dire on achète le fonds, et 10,76 euros le rachat, c'est-à-dire on solde la ligne sur le fonds. Donc ça, c'est sur la partie transaction, mais on revient sur la partie gestion, ça vous concerne d'ailleurs tous. Il y a toute une échelle de frais, vous l'aviez évoqué, les frais de gestion qui ne sont pas dus à vous, mais qui sont dus aux gérants. Comment est-ce qu'on sait, nous, investisseurs particuliers, le niveau de frais qu'on va payer aux gérants, le niveau de rémunération qu'on va lui accorder ? Est-ce qu'on le connaît bien ? Est-ce qu'il est public ? Comment est-ce qu'on trouve cette information ? Par exemple, Laurent ? Oui, donc en termes de frais aujourd'hui, de toute façon, maintenant, on a aussi l'obligation, je pense à la nouvelle directive DDA aussi mise en place depuis le 1er octobre, où la directive de distribution des assurances aussi, qui oblige les mutuelles, les banques et autres, à aussi une transparence envers les épargnants. Et aujourd'hui, quand on propose une solution, on doit s'assurer que c'est vraiment la meilleure solution appropriée à l'épargnant. Et on va lui remettre aussi un certain nombre de documents qui comprendent les frais surversement appliqués, les fiches simplifiées AMF concernant les unités de compte, qui reprennent les frais pris par les sociétés de gestion. Donc, il y a cette obligation de transparence aujourd'hui qui fait que... Alors, bien sûr, on a peut-être des frais parfois empilés sur des sociétés de gestion ou autres. Mais aujourd'hui, tout est clair en termes de... Quand on parle de rendement, on est sur les mêmes bases à donner des taux de rendement nets de frais sur épargne gérée. Donc, il faut regarder. Alors, après, les frais, c'est une chose. Moi, je trouve que des fois, un bon conseil payant vaut mieux qu'un mauvais gratuit. Forcément, voilà, des fois, si on peut, on a peut-être pris 2, 3 % de frais, mais si on a fait gagner 20 % sur des droits de succession ou autre, ça les vaut. Ça les vaut. Et puis, je pense que personne ne parait gratuitement non plus. On est bien d'accord. Donc, là, on parle des frais, on parle de ces documents qui sont remis à chaque investisseur. Mais est-ce que quand on investit dans un fonds, parce que je reste dans cet univers, on sait réellement dans quoi on investit ? Comment est-ce qu'on sait que tel fonds, il va être plutôt orienté action avec un niveau de risque X, alors que l'autre, il va être plutôt action et obligation avec un niveau de risque plutôt Y ? Est-ce que cette information, elle est claire ? Est-ce que l'investisseur particulier, même néophyte, il comprend ce dans quoi il investit ? Pour les investissements, il y a les échelles de risque, le fameux SRI, qui détermine la prise de risque. Donc, c'est une échelle qui va de 1 à 7. Et en fonction du type de placement, de la stratégie de la société de gestion, de l'exposition aux actions, aux obligations, cette échelle de risque est déterminée directement par l'AMF. Je prends un exemple, sur un placement obligataire, un fonds en euros, on sera sur 1 sur 7. Un placement obligataire, on sera de l'ordre de 3 sur 7. Placement immobilier, SCI, SCPI, on est plutôt aux alentours de 4%. Des actions, 100% actions, on sera sur 6 sur 7. Et ensuite, on a les intermédiaires aujourd'hui, en fonds flexibles, où on sera plutôt sur du 5 sur 7 en prise de risque. Donc, ça donne déjà une information sur le risque que l'on prend sur son placement. Ludivine, de l'a dit, est-ce que votre application, elle permet aussi de mesurer comme ça le risque et de comprendre ce dans quoi on a déjà investi ? Tout à fait. Justement, avec le diagnostic financier dont j'ai parlé tout à l'heure, on a le calcul de rendement et de volatilité. Et ça va nous permettre de positionner le portefeuille dans son ensemble, déjà sur cette fameuse échelle de 1 à 7. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le détail, aller regarder tel... Parce qu'après, on va vous décortiquer le calcul global, comment il a été provisionné, on va dire, par les différentes poches, donc les différents contrats. Donc, voire un contrat, oui, se situe sur le graphique de rendement et volatilité. Donc, on voit ainsi si le placement pour le même rendement, il est plus ou moins volatile, donc plus ou moins risqué. On a ce diagnostic qui est vraiment important à regarder et à faire régulièrement, parce que finalement, quand on achète le titre, on a cette fiche qui va nous donner, voilà, à l'instant T, l'orientation de gestion de la société de gestion va faire que ça doit perdurer dans le temps. Nous, on vient un peu en mode contrôle ou garantie confirmer que l'orientation est bien toujours respectée, qu'on est bien toujours dans ce respect de ne pas dépasser le niveau de risque souhaité initialement par le client. Donc, il y a ce côté diagnostique à un instant T, puis pouvoir le suivre dans le temps, être conscient de la variation qui peut se produire. Alors, évidemment, ça peut varier légèrement à un moment donné, mais tous ces calculs-là, on les fait sur la base des données de marché dont on dispose. On est connecté automatiquement à des données de marché qui nous permettent d'analyser l'ensemble des portefeuilles des utilisateurs de l'application LaFinbox. Ce que vous voulez dire, c'est que même si je ne bouge pas mon allocation, mon niveau de risque, lui, il peut évoluer ? Il est, enfin, malgré tout, à l'intérieur, il y a des fonds, il y a des pics de volatilité, on va dire. Donc, ça peut légèrement varier, mais ça reste léger. Normalement, si la société de gestion respecte son objectif. De votre expérience à vous quatre, est-ce que vous avez l'impression que vos clients, vos investisseurs, quand ils viennent vous voir, ils ont la bonne perception de leur niveau de risque accepté ? Concrètement, est-ce qu'ils sous-estiment leur capacité à prendre des risques ? Ou au contraire, est-ce qu'ils surestiment leur capacité à prendre des risques ? Est-ce que vous avez constaté des biais comme ça chez vos clients ? C'est vrai que lors d'accompagnement avec les conseillers sur le terrain, on se rend compte qu'une personne aujourd'hui, si la personne est accompagnée, qu'elle comprend bien le type d'investissement, donc s'il y avait vraiment une transparence, ils sont amenés à prendre plus de risques que ce qu'ils auraient pris peut-être seuls. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on reste encore sur le traditionnel fonds en euros, pas de risque. Par contre, dès lors où on explique clairement la stratégie, pourquoi on met ça en place, quel risque il peut prendre, si c'est le bon dosage, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu un fonds immobilier SCI, une SCI de SCPI, propre Carac. On l'a commencé avec 15 millions d'euros en décembre 2016, à aujourd'hui, on a 100 millions. Donc on voit justement un engouement, une collecte importante sur un support immobilier. Alors c'est peut-être lié à l'immobilier, justement l'immobilier papier, où on n'est pas sur des actions, donc c'est peut-être plus rassurant. On n'est pas sur du fonds euro, donc on peut avoir un meilleur rendement. Mais si c'est 25% d'immobilier sur l'ensemble, on reste sur un profil très prudent, avec un risque maîtrisé. Et je pense que là, on accepte une part de risque plus facilement. Olivier Santé, vous avez fait ce même constat, vous ? Oui, alors moi je pense que 95% quand même des gens sont un peu perdus quand ils doivent choisir des titres des OPCVM, etc. Et que notre vocation à nous, c'est d'aider et de simplifier ces choix. Pourquoi ? Parce que vous dites, oui, quel est le taux de risque que l'on prend ? Et bien effectivement, il faut poser un certain nombre de questions, et c'est en ligne, on le fait de façon automatique, pour arriver à un devoir de conseil, pour aboutir à une orientation 30, 40 ou 50%, c'est-à-dire prudent, équilibre ou dynamique, ou sécuritaire, si on veut zéro risque, 30, 40, 50% d'unités de compte dans son contrat. C'est important de simplifier les choses et d'arriver à ces montants-là. C'est une première étape. Ensuite, quand il faut choisir parmi 150 unités de compte, c'est très difficile. Et même si on fait le bon choix à l'instant T, est-ce que dans un mois, ça sera toujours le bon choix ? Donc il faut là aussi aider le client à choisir les bonnes unités de compte. Donc nous, on a fait une sélection de 11 unités de compte. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et dans ces unités de compte, on a mis aussi des OPCVM profilés, c'est-à-dire des OPCVM qui sont capables de s'adapter aux sous-brosseaux de marché et qui sont historiquement avec des faibles nombres de trimestres négatifs. Donc ils sont capables, qui sont résilients en période de baisse. Parce que nos clients, ils ne nous demandent pas tellement d'avoir le meilleur fonds, mais ils nous demandent d'avoir des fonds qui soient capables de ne pas être trop mauvais en période de chute, comme on voit actuellement. Donc nous, nous cherchons la résilience des fonds et nous cherchons à simplifier l'offre de fonds. Frédéric Garcia, c'est la même question pour vous. Il y a forcément un biais, parce que les gens qui viennent chez vous, c'est déjà des gens qui ont envie d'investir sur les marchés. Mais pareil, est-ce que vous sentez que leur niveau ou leur appétence ou leur possibilité de prendre des risques est amplifié ou au contraire est minoré ? On a tout type de profil. On a l'investisseur sur le long terme qui, lui, va mesurer ses risques, qui va faire un portefeuille diversifié, mais va plutôt prendre, comme je soulignais tout à l'heure, des valeurs de rendement ou des valeurs aux fondamentaux solides, de l'air liquide, de la Vinci, de la Total, tout ça. Mais on constate aussi une nouvelle clientèle de par le fait qu'aujourd'hui, on a énormément d'émetteurs, des établissements bancaires qui émettent aujourd'hui des produits, ce qu'on appelle des produits de bourse à effet de levier. Donc, à effet de levier 2, 5, 10, parfois même 15. Donc, on a ces jeunes qui arrivent sur le marché et qui ont une appétence pour le risque, une appétence certaine parce que les frais ne sont pas élevés et que le potentiel de gain est important. Plutôt qu'ils ont tendance à se projeter vers ce type de produit. Alors, ce qu'il faut savoir, on dit régulièrement, parce que nous, on a un rôle pédagogique parce qu'on a une certaine expérience sur les marchés financiers. Et souvent, on est obligé de tenir un discours au téléphone et dire à nos clients, la bourse, ce n'est pas le casino. Ce n'est pas vous arriver. Aujourd'hui, je vais miser sur le rouge et demain, je vais viser sur le noir et puis je vais attendre. Je vais faire la martingale et puis je vais mettre tout mon portefeuille sur un produit à effet de levier 10 et puis je vais être dans le mauvais sens. Et puis le lendemain, je vais me retrouver avec un portefeuille à moins 70, moins 80 %. Donc, on en a de plus en plus. Donc, ceux-là, il faut les éduquer puisque l'investissement, c'est de la bourse à long terme. C'est la force de l'addition. C'est tout ça. Et donc, on a tous les profils. L'investisseur qualifié qui a une certaine connaissance des marchés financiers. Pour celui-là, on peut certes l'accompagner, mais entre guillemets, on n'a pas grand-chose d'arriver à prendre. Par contre, pour les nouveaux, pour les jeunes qui arrivent et qui ont un certain goût pour le risque, eux, il faut les driver, il faut les accompagner et il faut parfois leur inculquer une certaine lucidité vis-à-vis des marchés financiers parce que ça va très, très vite. Ludivine Deladie, est-ce que vous aussi, vous avez constaté un décalage entre les attentes, enfin, en tout cas, le niveau de risque affiché de vos utilisateurs et après avoir passé tous les filtres, les voir justement prendre plus de risque parce qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils avaient minoré leur prise de risque ? Alors, ce n'est pas forcément évident parce que nous, on ne leur demande pas quelle est leur perception. On le fera, mais pour l'instant, on ne leur demande pas de comparer le résultat qu'on donne. Notre analyse du portefeuille, si on dit, on positionne de 1 à 7 et puis on dit c'est dynamique, c'est prudent, on ne leur demande pas où ils en sont, eux, dans leur perception. En revanche, on constate qu'il y a à la fois des... Enfin, il y a un indice de diversification qui est finalement assez faible. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a du fonds euro, il y a des contrats, mais ils ne sont pas assez diversifiés pour qu'à la fin, on ait réussi à limiter le risque. Donc, c'est plutôt ça qu'on constate. On pense que nos utilisateurs, alors après, dans l'appli, on ne leur demande pas. En revanche, on discute avec certains de nos utilisateurs. On s'aperçoit qu'effectivement, l'appli leur a fait prendre conscience typiquement qu'ils étaient beaucoup moins diversifiés que ce qu'ils croyaient ou qu'ils avaient des poches dormantes un peu mortes, quoi, de leur patrimoine qu'ils avaient oublié. Et donc, de les avoir enregistrés dans l'application, ça leur a fait rappeler qu'ils avaient alors une ancienne épingle salariale qui avait été transférée sur un fonds monétaire, donc qui ne produisait rien du tout, qu'ils ont tendance à laisser dormir de l'argent sur un compte courant parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et que du coup, finalement, ils pensaient être déjà pas mal investis en support à risque. Et en fait, ils avaient énormément de patrimoine sécurisé, archi presque trop sécurisé, qui serait bon de réallouer sur, je ne sais pas, au moins du fonds euro d'une assurance vie parce qu'ils n'optimisent vraiment pas. On a un énorme gap entre l'épargne actuelle telle qu'elle est allouée et ce qui serait possible de faire pour améliorer et optimiser cette épargne. Si je résume déjà tout ce qu'on s'est raconté en un mot, pour l'instant, la mère de toutes les vertus, c'est la diversification. Pas de dynamisation sans diversification. Là-dessus, on est assez clair. Mais une fois qu'on a fait cette diversification, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui en termes de rendement ? Évidemment, je ne vais pas vous demander de lire dans une boule de cristal. Mais à quoi on peut s'attendre avec une prise de risque modérée ? Mais modérée, ça ne veut rien dire. Et à la fois, ça veut tout dire. Mais quand on a un horizon de placement de 8 ans, par exemple, on peut, dans les conditions actuelles de marché, s'attendre à quoi comme performance ? Est-ce qu'on peut encore s'attendre à des performances totalement incroyables ? Ou est-ce qu'il faut quand même rester raisonnable dans ses attentes ? Frédéric Garcia, par exemple, pour commencer, Laurent Compagne. Je crois que quand on vient sur les marchés financiers, il faut rester quand même lucide. On parlait de valeur de rendement, on parlait de cycle sur la bourse. Une valeur de rendement, enfin, un bon rendement sur l'indice, c'est 4-5 %. Voilà. Donc déjà, si on arrive à ressortir une performance entre 4, 5, voire 7, 8 % annuelle, je dis bien annuelle, dans ces conditions, déjà, on peut estimer qu'on a rempli une bonne part de la mission. Après, en fait, tout dépend quand est-ce qu'on va arriver sur le cycle boursier. Est-ce qu'on est plutôt en fin de cycle, comme on dit, c'est-à-dire que le marché s'apprête à baisser ? Est-ce qu'on est plutôt en bas de cycle, c'est-à-dire que le marché s'apprête à remonter ? Vous parlez de diversification, c'est important. Il faut, quand on construit un portefeuille, il faut de la méthode de la rigueur, de la diversification, de l'allocation entre les valeurs de rendement, entre les valeurs défensives, entre les valeurs cycliques, entre les potentielles petites pépites. Toujours s'octroyer une poche de liquidité de l'ordre de 15 à 20 % pour pouvoir bénéficier de replis sur le marché. Voilà, donc, en info d'expert, si on reprend la performance des portefeuilles, deux portefeuilles qu'on anime depuis déjà une dizaine d'années, on est autour de 8, 9, 10, 11 % sur la performance annuelle. Mais voilà, il faut savoir traverser les cycles, savoir être rigoureux, les stops de protection quand on achète des titres. À partir du moment où le scénario s'inverse, il faut savoir vendre ses titres, passer à autre chose parce que finalement, l'opportunité ne se présente plus. Donc, diversification, rigueur, méthode. Et voilà, donc à partir de là, je pense qu'on peut avancer sereinement en bourse tout en faisant attention à bien respecter ces différents thèmes. Oui, moi, je vais me lancer aussi avec un chiffre. Moi, je dirais que le risque que ça paye et que ça paye de l'ordre de 3 % de plus que le placement sans risque sur le long terme. Donc, il faut être persévérant pour cela. Et donc, on a trois niveaux un peu dans deux placements. Il y a les placements qui ne rapportent rien. Alors, on a les placements monétaires, on a le livret A, on a l'argent qui traîne, etc. Et le deuxième niveau, c'est le fonds euro des compagnies, surtout si on prend un qui est primé, qui a de qualité. Comme le mot, on a l'instinct, vous voulez dire ? Oui, par exemple. Et une des bonnes stratégies, donc, c'est de faire migrer ces produits qui ne rapportent rien vers les produits déjà vers le fonds euro. Et puis, se dire qu'il y a une autre classe d'actifs qui rapporte plus, avec 3 % de plus de rendement. Mais attention, il ne faut pas s'empêcher de dormir. Donc, il faut savoir combien on met pour qu'on puisse bien passer des nuits sereines sans se préoccuper des sous-brosseaux de marché. Donc, il faut se poser la question quelle est mon appétence au risque, quel est le pourcentage que je mets. et je vais vous donner un chiffre aussi. Pratiquement personne chez nous n'a plus de 50 % en unité de compte. Ça veut dire que le socle sécurité fonds euro, c'est quand même ce que... C'est rassurant. C'est utile d'avoir un socle comme ça pour pouvoir avoir une partie en unité de compte. Alors, en campagne, vous vouliez... Oui, je rejoins les propos d'Olivier aussi, parce qu'on est aussi pour un même chemin, une même mutuelle. Et puis, ne serait-ce que si on fait justement le parallèle avec nos mutuelles. Nous, l'argent, c'est bien... C'est l'actif général qui rémunère les fonds en euros. Sur l'actif général, on est obligé de ne pas prendre trop de risques pour justement pouvoir avoir cette liquidité pour nos adhérents. Et si je reprends l'exemple un petit peu de ce qu'on fait justement sur notre actif, on a une composition qui va être de l'ordre de 72 % d'actifs obligataires. Ça permet de sécuriser le fonds. 72 % d'actifs obligataires, donc sans risque. À côté de ça, on va diversifier à hauteur de 9 % à peu près d'immobilier. On sera entre 11 et 12 % d'actions. Donc là, déjà, on est sur trois classes d'actifs et le reste sur du monétaire ou des alternatifs à hauteur de 5-6 %. Ça permet quand même... On a pu sortir un rendement de l'actif de 3,65 %. Donc on est sur une première diversification qui correspond, au final, à un profil plutôt prudent. plutôt prudent. Donc dès lors où on diversifie sur différentes classes d'actifs sur lesquelles il n'y a pas de corrélation entre elles, le marché de l'immobilier peut monter tandis que les actions baissent, pas de corrélation, on diversifie, on limite la prise de risque et en phase de croissance ou en phase de déclin, les marchés ne vont pas réagir de la même manière. En tout cas, les supports ne vont pas réagir de la même manière. Et je pense que c'est ce que dit mon collègue aussi. Le plus important aussi, c'est d'investir de manière progressive. Parce que qui peut savoir si on investit au bon moment en période haussière ou basse. Par contre, dès lors où on investit de manière régulière, n'hésitez pas sur des contrats d'assurance-vie à mettre des prélèves automatiques en place. Ça lisse le risque parce que vous allez acheter des fois plus bas, plus haut, à des nombres de parts différentes. et ça permettra de réduire justement cette prise de risque. Utiliser les options du contrat également, de sécurisation des intérêts. Est-ce qu'on peut résumer cette deuxième partie en se disant finalement, la bonne analyse, c'est de se dire combien d'argent je suis prêt à perdre pour investir sereinement et dormir confortablement, comme vous le disiez. Est-ce que c'est de cette clé-là qu'on va pouvoir élaborer une stratégie de diversification et d'investissement pour dynamiser son épargne ? Ludivine Deladille. Est-ce que vous le feriez comme ça ou autrement ? J'ai oublié aussi quelque chose dans le diagnostic financier qu'on fait, nous, qui peut aider aussi à cette réflexion. Il y a un terme assez barbare qui est la sévare. En fait, c'est le risque de perte. Pour simplifier, on a calculé un risque de perte dans les 5% de cas les plus défavorables. Quel est le pourcentage que je peux perdre quand je regarde l'ensemble de mon portefeuille et sa variation sur l'année ou sur deux ans ? D'ailleurs, on peut faire le diagnostic sur un an, deux ans. Et en fait, ça va m'aider à réfléchir à combien je suis prêt à perdre. Et c'est vrai que pour faire ces choix d'investissement, il faut bien évidemment se demander si la part de... Enfin, voilà, pour gagner ces fameux 3% de plus, parce que je vous rejoins, c'est à peu près de cet ordre-là, ce qu'on peut gagner en plus en prenant du risque, il faut quand même être prêt à perdre une partie de son capital. Donc, il faut avoir eu cette réflexion. Voilà, je n'ai pas spécialement d'autres choses à dire. D'accord. Donc, on a compris, si on veut diversifier, on ne peut pas diversifier aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas dynamiser sans prendre de risque. Il faut arriver juste à mesurer le niveau de risque qu'on est prêt à perdre, enfin, à prendre, pardon, donc à mesurer le montant de patrimoine qu'on est prêt à perdre dans la perspective la plus négative de marché. Écoutez, moi, je pense qu'on a fait un tour assez complet pour l'instant. J'imagine que vous devez avoir des questions dans la salle. Il nous reste à peu près une demi-heure pour que vous posiez les questions que vous souhaitez. Deux hôtesses vont circuler en bas dans les couloirs. Levez la main pour prendre... Au premier rang, vous avez déjà deux personnes qui veulent poser des questions et la première sera plutôt au fond. Voilà, allez-y. Une petite remarque à propos de la bourse. Vous vous êtes félicité que la bourse est montée depuis une dizaine d'années. Certes, c'est vrai, mais elle a néanmoins plafonné environ à 5 500 points, si on prend le CAC 40 comme référence, alors qu'au début des années 2000, elle a été montée quand même jusqu'à 7 000. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment récupéré toute sa mise. C'est une remarque ? Je pense que la question, elle est pour moi. Oui, enfin, comme je disais... Après, il faut faire attention. Si on parle en dividendes réinvestis ou pas, le marché ne réinvestit pas les dividendes, donc il est des tâches, le CAC 40 en l'occurrence. Si on prend en dividendes réinvestis, le marché est au-dessus des 7 000 points sans aucun problème. Si on compare et on prend le DAX, par exemple, qui est l'indice de référence allemand, on est largement au-dessus des plus hauts qu'on avait éteints lors de cette fameuse bulle irrationnelle des marchés, c'est-à-dire la bulle Internet, les dot-coms, qu'on avait atteint en 2000. Et après, si on prend les indices américains, alors là, il n'y a pas de fioriture. On est sur un cycle haussier depuis 10 ans sur le S&P, sur le Dow Jones et ne parlons pas du Nasdaq. Après, on peut regarder à l'intérieur. On peut dire oui, mais bon, le Nasdaq, c'est les GAFAN, c'est Google, Facebook, Amazon, Apple, Netflix. Certes, d'accord, mais de toute façon, pour que les indices montent, il faut bien qu'il y ait des locomotives. Le CAC 40, il est monté avec les valeurs du luxe ou tout du moins, il s'est bien tenu et il est monté sur la période 2013-2016. Il est monté avec les valeurs du luxe. Donc, voilà. Non, je pense sincèrement. Après, c'est vrai que le CAC 40, il est un peu particulier parce que ce n'est pas 10 dividendes réinvestis. Je pense sincèrement que les marchés étaient haussiers sur les 10 dernières années. Sinon, si j'essaie de comparer des placements, par exemple, type PEA ou assurance vie, est-ce que si je dis que si je choisis le PEA, c'est parce que je veux agir et piloter moi-même mon placement et si je place au contraire sur l'assurance vie, c'est parce que je souhaite avant tout déléguer à des spécialistes. Est-ce que ce critère de partage ou d'arbitrage entre les deux placements vous semble être juste à la lumière de ce que vous avez pu expliquer précédemment ? Oui, globalement, si vous êtes sur un PEA, à 15h42, vous pouvez passer un ordre. Il sera exécuté à 15h43, n'est-ce pas ? Et donc, au plus tard. Et alors qu'en assurance vie, à 15h42, vous passez votre arbitrage, il sera, l'OPCVM sera liquidé le lendemain ou le surlendemain, selon les... Donc, vous avez un temps de latence plus important sur l'assurance vie. Mais est-ce que vous êtes capable, à 15h42, de vous occuper de votre épargne, de savoir ce qu'il faut vendre, ce qu'il faut acheter, etc. Si vous n'avez pas assez de temps, il est préférable de confier à des professionnels qui ont pour mission de gérer pour vous les valeurs mobilières, donc à travers des organismes de placement collectif qui vont assurer un professionnalisme plus grand dans la gestion. Mais effectivement, ça correspond... Enfin, ce qu'on appelle boursicotage, ce qu'on appelle investissement sur des valeurs mobilières, des OPCVM, des unités de compte, répond à des besoins différents. Et puis, peut-être une petite dernière question. On va peut-être passer à... Oui, merci beaucoup. On va peut-être passer à d'autres personnes. Je voulais revenir sur l'assurance vie, les contrats euros, les contrats en unité de compte. Les contrats euros, c'est tout cool pour le souscripteur. C'est l'assureur qui prend les risques et qui les assume. Par contre, quand on est en unité de compte, c'est l'assuré qui assure le... Enfin, qui prend en charge le risque. Alors, quand un assuré confie la gestion à des spécialistes, les spécialistes, ils se rémunèrent que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Est-ce que ce ne serait pas logique que les spécialistes de gestion se rémunèrent uniquement quand il y a des profits et pas quand il y a des pertes ? Parce que c'est eux qui sont gagnants, là. Parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ils encaissent les royalties et c'est l'assuré qui dérouille. Spécialiste, elle ne veut pas dire non plus voyant. Je pense que s'ils avaient la stratégie gagnante tout le temps, on le saurait. Forcément, je pense qu'ils font de leur mieux. Ils peuvent aussi perdre. Après, dans l'ensemble, ce qu'il faut raisonner souvent, c'est qu'on est sur du long terme. Si on investit sur des actions, on est sur du long terme. Et on a tendance souvent à ne regarder que la performance sur un an ou sur deux ans. Alors que, je pense que sur le long terme, ça reste plutôt rentable. La société de gestion va peut-être prendre des frais, ce qui est normal, parce qu'ils travaillent. Et ensuite, ils vont se prendre sur la surperformance en général. Ils dégagent leur revenu sur la surperformance. Après, c'est les frais de gestion du contrat ou autre. Mais concernant le risque, oui, aujourd'hui, c'est le... Quand on est sur un multisupport, c'est l'épargnant qui prend le risque. Forcément, après, aujourd'hui, il y a quand même des fois sur des contrats, on peut avoir des garanties, des assurances qui peuvent se venir greffer au contrat. Je pense à la garantie planchée aussi qui couvre les... En cas de perte éventuelle, en cas de décès, on peut couvrir les pertes si le décès intervient avant 75 ans. Donc ça, c'est les garanties planchées qui existent notamment sur les différents contrats d'assurance-vie. C'est une question pour M. Carac. Je ne sais pas votre nom. Oui, je suis en train. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les SCI de SCPI. Alors, je pense, qu'en pensez-vous d'ailleurs, qu'il y a un atout successoral. Et je voulais savoir... Oui, à partir... Et puis, quelle a été la performance de la vôtre ? La SCI, en termes de succession, oui, ça peut avoir un avantage. Bon, là, c'est vrai que ce n'est pas le sujet actuel. Moi, je parlais de l'investissement SCI ou SCPI à travers un contrat d'assurance-vie. L'avantage, c'est que ça permet pour l'épargnant d'accéder, de profiter des rendements de l'immobilier sans les contraintes, sans la fiscalité. Parce que le rendement d'une unité de compte SCPI, donc immobilière, ça génère des loyers. Donc là, c'est un double moteur de performance. C'est le revenu locatif qui sont faits par les loyers et c'est la valorisation du patrimoine. L'avantage, c'est qu'à l'intérieur d'un contrat d'assurance-vie, on ne supporte pas la fiscalité. Oui, mais en tant qu'SCI elle-même... Alors nous, en tant que... Nous, c'est notre propre SCI, donc ça nous permet d'avoir des biens, d'être à capital variable, donc de pouvoir... de ne pas avoir de soucis de ce côté-là, mais ça nous permet de pouvoir diversifier sur des biens commerce, bureau, et également, si le marché n'est pas... n'est pas, comment dire, appréciable pour acheter d'autres biens, on va pouvoir partir sur des SCPI existantes pour aller chercher de la rentabilité immédiate. Et que l'on peut insérer dans cette même SCI ? Parce que ça peut être... On peut faire une SCI familiale dans ces cas-là. Oui, oui. Et sur le plan de la succession, c'est intéressant. Voilà, mais moi, je vous parle à l'intérieur d'un contrat d'assurance-vie. Ah oui, toujours... Pardon. On est sur une unité de compte diversifiée. Très bien, merci. D'autres questions ? Voilà, madame. Bonsoir à tous. Je voulais savoir, en fait, si vous faisiez de l'investissement dans les crypto-monnaies. À titre personnel, j'ai essayé, j'ai tout perdu. Finbox, par exemple, est-ce qu'on peut investir dans les bitcoins à travers vous ? C'est vrai que parmi nos utilisateurs, donc pour l'instant, nous n'agrégeons pas les crypto-monnaies dans la Finbox, mais c'est une très, très forte demande de nos utilisateurs. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, déjà en France, énormément d'investisseurs ont déjà commencé. On a entendu parler quand même des réflexions sur des fonds dans des sociétés de gestion, de monter des fonds sur les crypto-monnaies. J'avoue que je ne suis pas forcément dans les petits papiers pour savoir quand est-ce que ça sort et jusqu'où ils vont aller. Présentement, Garcia, j'ai l'impression que vous avez une solution à apporter. Oui, on a une solution. On travaille avec un partenaire sur les CFD, les contracts for difference. C'est IG Markets, qui est basé à Londres. Et eux, en effet, vous permettent d'intervenir directement. Vous achetez des contrats avec des supports sur des cryptos, sur le bitcoin. Je ne les connais pas tous, mais il y en a énormément. Vous avez la possibilité d'intervenir sur les crypto-monnaies à travers ce partenaire IG Markets. Nous, chez Bourse Direct, non, il n'y a pas d'action. Vous ne pouvez pas acheter de la crypto-monnaie physique ni quoi que ce soit. Après, on avait énormément de demandes quand le bitcoin est passé de 2 000 dollars et il est monté jusqu'à 20 000. On avait énormément de demandes. Après, cette demande, elle s'est tassée. On n'entend plus parler. Maintenant, le nouveau phénomène, c'est les valeurs cannabis. Donc, on nous demande partout. On veut faire du cannabis, du cannabis, du cannabis. Ça, c'est encore possible, mais il faut passer par des valeurs soit en Allemagne, soit sur le Canada, mais vous avez la possibilité de le faire. Mais c'est le nouveau thème. Mais du cannabis en vrai ? Non. Pas encore. Enfin, je suis pour vous dire à être en tout cas. que pensez-vous de la souscription de fonds à formule dans les contrats d'assurance vie en termes de risque, sachant qu'on est scotché pendant une dizaine d'années. Voilà. Qui en propose ? Je vais vous en proposer. Non, on n'en propose pas des fonds à formule parce que, donc, un fonds à formule, c'est l'association d'obligations et pour assurer la sécurité et le remboursement du capital dans certaines conditions et puis d'options, enfin, de put et de call sur les marchés, enfin, autrement dit, une paraction importante. Donc, cela peut correspondre à un besoin, mais attention aux formules trop compliquées, celles qu'on ne comprend pas, celles où il y a des cas qui nous paraissent rares, mais qui, en fait, constituent le risque principal et que, parfois, on sous-estime. Donc, le fonds à formule, c'est il faut bien maîtriser ce que l'on fait quand on veut aller sur un fonds à formule. Le but, c'est de s'exposer au marché financier, donc, autant y aller avec des gérants actions qui vont choisir les bons éléments qui vont décider d'aller aux Etats-Unis maintenant, mais qui peut-être dans un an vont diminuer un petit peu la part américaine, qui vont faire eux-mêmes la location et non pas s'enfermer dans une formule un peu compliquée qui ne bougera pas jusqu'au terme. Voilà ce que nous pensons. C'est pour ça que nous préférons des OPC, des unités de compte qui sont profilées, qui s'adaptent aux évolutions du marché. Laurent Campagne, vous n'en proposez pas des fonds à formule ? Non, mais du tout, non. Pas de fonds à formule trop complexes, illisibles. On est par contre en cours de développement pour ajouter des nouvelles UC et des fonds flexibles où là, ça laisse plus de souplesse à la société de gestion qui peut justement arbitrer de manière libre entre 0 et 100% d'actions ou d'obligations pour s'ajuster au marché et en période haussière prendre justement peut-être 80% de la hausse mais en période de baisse ne prendre que 10 ou 20% en développement. Ah oui. Bon alors après, nous à la Fitbox, on ne vend pas d'assurance vie ni de fonds à formule donc c'est plutôt un avis externe mais on en revient un peu à la discussion de tout à l'heure. Il faut que la formule soit effectivement claire et elle explique bien souvent, il y a quand même une garantie, enfin il y en a certains, il y a plein 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 de formules donc mais bon, en général on vous dit il y a telle telle perspective de rendement s'il se passe ceci sur les marchés mais il y a un risque de perte et là il peut être de soit 50% soit 100%, enfin ça peut aller loin donc encore une fois se reposer la question de quelle part de mon portefeuille j'investis si je mets 5% ou 3% de mon portefeuille sur une telle formule je prends finalement un risque qui est quand même très très limité donc il y a une perspective de rendement au rendez-vous ça peut valoir le coup on en revient toujours à la pétence au risque et voilà il y a un gain plus élevé en perspective à mesurer. Monsieur Milieu oui attend non d'autres questions juste sur la question qui était de le mettre dans un contrat d'assurance vie le contrat toujours pareil l'assurance vie a cet avantage fiscal après qu'on mette le fonds à formule dans un PEA une assurance vie ou ailleurs si c'est un fonds qui est sur 10 ans il y en a quand même qui sont plus courts que ça heureusement dans une assurance vie c'est adapté du coup pourquoi la question du produit dans lequel on l'insère n'est pas tellement importante finalement. Si c'est possible de poser une question oui oui je vous en prie je vous en prie avec l'espoir de vie qui continue et qui fait que maintenant on meurt beaucoup plus tard j'aimerais savoir ce qu'une personne qui aurait 80 ou même un peu plus pourrait faire puisque dans les assurances vie déjà après 70 ans quand on dépose de l'argent on n'a pas exactement les mêmes on a des contraintes qu'on n'a pas avant donc une personne qui aurait à placer une somme d'argent quand même conséquente que peut-on faire après 80 ans c'est pas une rigolade c'est quelque chose de vrai bien sûr il faut penser à sa succession il faut et donc l'assurance vie pour les versements après 70 ans permet d'exonérer pour 30 000 euros de versement par assuré en exonération de droits de succession et toutes les plus-values sont également exonérées donc il y a un avantage certes plus faible qu'avant 70 ans c'est pour ça qu'il est important de préparer de préparer tôt son assurance vie mais il y a cet avantage que je propose non je suis d'accord après en termes de après 80 ans en termes de placement vous voulez moi je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge comme vous l'évoquiez c'est vrai que l'espérance de vie augmente ah bon qui reste 100% en euros vous vous acceptez encore les versements après 80 ans on accepte les versements et on peut très bien diversifier même à 80 ans tout dépend de voilà de l'appréciation sur le patrimoine alors bien sûr il faut surtout que l'argent soit si c'est dans un but de financer je ne sais pas la maison de retraite ou autre il y aurait de l'argent de placer des fois peut-être s'assurer que les enfants soient présents pour être sûr que le conseil apporté soit bien compris de tout le monde qu'on n'ait pas les enfants qui reviennent vers nous par la suite pour un défaut de conseil ou autre mais je pense que oui même à 80 ans aujourd'hui on pourrait diversifier un petit peu si ça représente qu'une partie un film de son patrimoine et si c'est une somme qui est arrivée comme ça si ça ne met pas en danger de placer cet argent là 50 000 euros sur un profil prudent à 25% ça nous fait 12 500 euros risqués si 12 500 euros remis sur un patrimoine de 200 000 ça représente quoi ça représente peut-être 5% est-ce qu'il est prêt à prendre 5% de risque oui peut-être oui mais là vous n'avez pas donné la même somme de risque vous avez dit pour 20 000 en premier puis après vous dites je ne sais plus déjà si c'est 100 000 ça serait la même somme les 12 500 qu'on risque de perdre oui c'est quand même pas forcément le même montant si on donne si on place 50 000 ou 100 000 euros ah oui si on est sur un profit parce que j'ai cru comprendre je donne un exemple chiffré aléatoire mais si on est sur un contrat avec 25% de prise de risque placée en UC remise sur l'ensemble du patrimoine c'est peut-être très très faible et qu'en penserait monsieur de la MIF monsieur Santis nous on conseille merci de me poser cette question on conseille plutôt de mettre 100% en euros à partir d'un certain âge maintenant la personne est libre par rapport à ce conseil de choisir autre chose et donc de placer une part en unité de compte ce qui est aussi important c'est de voir si la personne a des besoins en termes de disponibilité il faut aussi penser à des risques de dépendance et donc des besoins qui peuvent être jusqu'à 4000 euros par mois pour des séjours en EHPAD et donc avoir un placement liquide qui permet de payer ces soins pour le grand âge donc ça arrive plus tard bien sûr vous en êtes loin mais il faut avoir une épargne aussi prête parce que l'assurance vie on ne peut pas trop y toucher je crois une fois qu'une somme est percée avec 4000 et quelques par an vous pouvez ça c'est quelque chose qu'on se dit parfois on ne doit pas y toucher mais si l'assurance vie elle est à vous elle n'est pas encore transmise elle ne sera transmise qu'au moment de votre décès vous en avez l'entière disponibilité donc l'assurance vie on ne peut pas dire je ne peux pas y toucher c'est bien sûr c'est quelque chose que vous avez dans votre esprit mis pour une transmission mais si vous en avez besoin c'est vous c'est votre argent c'est vous qui décidez et en particulier c'est utile d'avoir l'assurance vie pour la dépendance pour pouvoir couvrir ses besoins retraits réguliers c'est pour ça que vous pouvez faire des retraits réguliers dans votre assurance vie sans aucune difficulté et quelles sont les pénalités dans ce cas là parce que donc on donne une somme d'argent en étant prélevée de 3% non mais il y a une fiscalité mais il y a des avantages fiscaux donc c'est un peu compliqué on ne va peut-être pas reprendre mais c'est quand même un placement très avantageux et qui est capable de s'adapter à ses besoins donc oui vous pouvez retirer pour vos besoins quel que soit votre âge on va prendre peut-être une dernière question et puis après oui bonsoir bonsoir dans les exposés qui ont été faits on se passait dans des logiques de long terme ce qui est normal néanmoins on peut avoir des projets à court terme parfois et dans ce cas quels sont à ce moment là les supports les plus adaptés je pense en particulier la vente d'un appartement et le souhait d'en acheter un mais que dans un horizon de 2-3 ans après finalisation d'un projet de vie donc on est sur un horizon court terme mais on veut un peu plus de rendement que sur un fonds en euros quoi alors qu'il nous reste le mieux c'est le fonds en euros à ce moment là soit le mieux c'est le fonds en euros soit vraiment de voilà après c'est l'appréciation c'est l'appétence au risque que vous avez mais pas partir sur une classe d'actifs trop risquée donc je ne partirai pas sur des actions soit un placement type obligataire obligation privée corporate ou un placement immobilier mais avec une partie faible une partie faible parce que sur 2-3 ans un placement immobilier c'est pareil l'immobilier on est plutôt à la base sur du long terme quand vous achetez un appartement une maison la plus-value immobilière on l'a fait sur le long terme donc oui on peut après voilà on est quasiment sur du fonds en euros je pense je pense que je pourrais donner oui voilà écoutez vous aurez encore vos intervenants à disposition pendant encore 2-3 minutes à la sortie de cette conférence je vous remercie tous les 4 de nous avoir donné ces bons conseils je vous remercie d'être venu et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine à Paris et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine